... Bernard Naudin, finalement, a été pris en charge par Génie. Elle était à la fois une grande sœur et à la fois une mère. Il ne faut pas oublier qu'à 14 ans, il était orphelin. Il était élevé par sa grand-mère. Or, une grand-mère a des talents, mais une amie avait la jeunesse. Génie, elle, est aussi l'amie initiatrice. C'est elle qui va lui corriger ses versions latines, qui va le forcer à être très rigoureux, parce que Bernard a quand même ce côté très fantasque, qu'elle possède elle aussi. Leur complicité va se retrouver dans des jeux de rôle, se déguiser. Cette espèce de besoin de se travestir et de revêtir d'autres rôles va être très importante dans leur amitié. Alors, monsieur Dibasso, est-ce que vous voulez bien vous décaler un tout petit peu ? C'est bon. Revenir un tout... Voilà, parfait. L'épaule un peu plus penchée. Ah oui, il est un peu plus penchée sur le côté. Oui, en fait, il est penchée sur le côté. Il est comme ça et en arrière. Voilà. Valérie, c'était... Qu'est-ce que tu veux ? Et maintenant, vous ne bougez plus. Ça va être la photo. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...